Je vais préparer un mélange avec de l'acidophilus pour les lapins. À Owensboro, la tâche n'est pas facile pour Christine. Elle doit réussir à nourrir quatre bébés lapins de Floride, ce qui en captivité est une vraie gageure. Comme ils sont en bas de la chaîne alimentaire, ils voient des prédateurs partout. Ils stressent, ils cessent de s'alimenter et ils meurent. Le premier repas est capital. S'ils acceptent de manger malgré le traumatisme de la capture, ils augmentent leur chance de survie. On va utiliser notre laine de mouton pour envelopper les bébés lapins pendant que je les nourris. Comme ça, ils ne sentiront pas mes mains, mais une odeur naturelle. Si les petits animaux refusent de s'alimenter, ils risquent de mourir dans quelques jours. J'espère que d'être dans un cocon, ça va le calmer. Je vais aussi mettre de la laine dans leur cage. Ils vont croire que leur mère est avec eux. Croisons les doigts. J'espère toujours qu'ils vont têter dès que je leur mets l'embout dans la bouche, mais ça n'arrive jamais. Et voilà, tu refuses d'avaler. Je sais, je ne suis pas ta maman et j'en suis désolée. Il en avale un peu, c'est bon signe. Ça marche. Continue, c'est bien. La laine l'a rassurée, on dirait. Je ne pouvais pas demander mieux. Si, comme je l'espère, j'ai réussi à lui faire avaler un millilitre, je suis sur la bonne voie. Je suis très optimiste. Dès que les lapins auront ouvert les yeux et un peu grossi, on pourra les relâcher. C'est bon, c'est bon, c'est bon.